Le Québec a ouvert son premier bureau de représentation à Pékin en 1998 avec seulement deux personnes. Après 20 ans de développement socio-économique et culturel, l'équipe s'est agrandie à une vingtaine de personnes et les réalisations sont devenues remarquables selon son directeur. D'abord, une chose qui est importante à dire depuis l'ouverture des bureaux du Québec, du premier bureau en 1998, nos exportations vers la Chine ont été multipliées par dix. C'est énorme. Quand on pense que l'économie chinoise elle-même a été multipliée par cinq pendant cette période-là, donc le Québec a vraiment profité de la croissance en Chine pour développer ses activités en Chine. Donc une réussite sur le plan commercial. Les échanges augmentent chaque année et c'est non seulement sur le plan commercial, mais si on parle d'échanges d'étudiants, si on parle de culture, des groupes culturels québécois, en particulier les théâtres pour enfants, les cirques, il y a énormément d'activités qui se sont développées au cours de ces années-là. Selon lui, le Québec a été pionnier dans les échanges avec la Chine, devenant ainsi une province phare représentative du Canada. Le Québec est une porte qui a toujours été ouverte sur l'étranger et en particulier sur la Chine. C'est un Québécois, Pierre Trudeau, qui était premier ministre en 1970, dont le gouvernement a reconnu officiellement la Chine pour la première fois en Amérique du Nord. Un gouvernement reconnaissait officiellement la nouvelle Chine. Donc ici, on a vraiment une assise historique qui est importante et on veut évidemment profiter de ça pour se développer encore davantage. Le bureau du Québec estime offrir un grand potentiel et attire d'ailleurs de plus en plus de Chinois par sa créativité et ses secteurs de pointe, tels que l'environnement, l'aéronautique et les recherches médicales. Il prévoit doubler d'ici cinq ans son équipe présente sur le terrain en Chine.